Les corses, c'est un roman à la première personne du singulier. Cette première personne du singulier, sa voix, c'est celle d'Amed. Ahmed, c'est un shérif qui vit dans un comté, c'est un territoire indéfini. Ça pourrait se passer aux États-Unis, a priori, puisqu'il est shérif, mais rien n'est dit, finalement, sur ce territoire. Ce qui le caractérise, ce territoire, c'est qu'il est environné par une nature qui est omniprésente, et notamment par la forêt. Et cette forêt, elle est attaquée de toutes parts, par les scieries, par les promoteurs immobiliers. Ahmed s'est retranché, en fait, dans cet endroit. Il cherche le calme, il cherche plutôt le rien, finalement. Et ça tombe bien, puisque dans ce comté, il se passe très peu de choses d'ordinaire. Mais c'est sans compter le fait qu'une bande d'écologistes radicaux va débarquer dans ce comté et semer, en quelque sorte, la zizanie dans ce calme. Et puis, il va y avoir des manifestations également étranges, en lisière de forêt, des pouilles d'animaux mutilés qui vont être retrouvés. Alors Ahmed va devoir sortir un peu de son camp à soi, et aller à la recherche, et se perdre dans cette forêt. Et il va y trouver des choses, et il va aussi y trouver du changement pour sa personne. Ce roman écorce, il procède de plusieurs frissons que j'ai eus il y a quelques années. Le premier de ces frissons, c'est à la faveur d'une balade entre amis, dans une forêt urbaine, plutôt urbaine, où je me baladais de façon amicale. Et je suis tombé sur des avis de recherche, avec le portrait robot d'un homme qui était recherché. Et c'était l'hiver, et cette forêt était assez glaçante. C'était une fin d'après-midi, il fallait repartir. C'était un peu triste. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a une espèce de déflagration en moi qui s'est produit, puisque cet homme, en fait, ses portraits robots étaient là depuis un ou deux ans. Le papier était totalement défraîchi, et le mystère restait entier. C'était un homme qui avait abattu de plusieurs coups de revolver un jogger qui se baladait dans ses bois. Et puis, je ne sais pas pourquoi cette histoire, cette image est restée, et cette crainte également. Et puis, il a surgit une autre image, celle d'un grand singe aux yeux rouges, perdu dans la forêt, qui hante un film d'un auteur thaïlandais que j'aime beaucoup. Et c'était cette image de ce film que je n'ai pas vu. J'ai préféré la placarder à côté de mon bureau. Et ce grand singe aux yeux rouges, dont je ne connaissais finalement pas l'identité, l'existence, je présupposais que c'était une forme de fantôme, cette image m'a absolument hanté. Et donc, j'ai cherché en fait le lien entre ces deux choses qui m'obsédaient tous les soirs, et j'ai cherché à raconter en fait l'histoire entre ça. Et le point commun entre ces deux choses, c'était la forêt finalement. C'était la forêt qui a un territoire pour moi de prédilection, et qui a un territoire de fiction extraordinaire, je crois, et qui pour le coup résonne énormément avec les contes, avec l'enfance. Et j'avais envie d'explorer ça, cette dimension en fait entre le merveilleux d'une forêt la journée, où on entend les pépiments, où quelques rayons de soleil viennent percer le feuillage, où on s'y balade, on y cherche des champignons, et puis cette forêt qui, lorsqu'on est enfant en tout cas, lorsque le temps s'assombrit, lorsque la nuit tombe, devient un endroit magique là aussi, mais je dirais pas malfaisant, mais en tout cas très effrayant et très angoissant, où finalement la forêt c'est à la fois le lieu du merveilleux et du terrifiant, et j'avais envie d'explorer ça et de m'y perdre, parce que c'est un environnement où j'aime me balader. La forêt qui est si présente, à un moment donné, elle n'existe plus, elle est abattue. Et lorsqu'elle est abattue, elle doit se retrancher dans quelque chose. Et j'ai trouvé l'idée assez belle finalement, qu'un corps accueille la forêt pour s'y retrancher et s'y redéployer dans un second temps. Finalement, Ahmed c'est un peu la victime expiatoire de l'action des hommes, de la destruction de la nature et du paysage. Et donc, cette idée de phosphorescence finalement, d'incarnation, Ahmed devient le support du verre, de la forêt, et on peut imaginer tout ce qu'on veut derrière. En tout cas, c'est une dimension, certes d'étrangeté, mais qui me semblait totalement naturelle et finalement presque réaliste, et qui ne gênait pas le roman. J'ai eu envie de l'emmener vers ça, le roman. Je trouvais que c'était un bon point de chute. Et ça signifie aussi, cette forêt, lorsqu'elle est abattue, lorsqu'elle n'existe plus, c'est aussi la disparition de la fiction finalement. Je crois que, pour moi en tout cas, comme je disais, la forêt est un territoire de fiction, lorsqu'elle n'est plus, il n'y a plus de fiction, donc le roman s'arrête. Ce dont je voulais parler avec écorce, ce qui me tenait aussi vraiment à cœur, et que j'ai découvert aussi à l'écriture, et grâce à mes éditrices, c'est finalement de parler de cette disparition du paysage. Aujourd'hui, on a un monde qui change énormément. Je ne suis pas du tout passéiste, ce n'est pas la question, ce n'est pas non plus un roman écolo, mais j'avais vraiment à cœur de parler de ce paysage, et de la détresse et de la mélancolie qu'il y a à voir disparaître des bouts de paysages. Parce que moi, je suis persuadé que finalement, les paysages sont des choses qu'on porte en soi, qui nous structurent extrêmement fortement. Et lorsqu'un paysage est détruit, lorsque c'est le paysage de notre enfance, c'est aussi la destruction, pour moi, d'un bout d'enfance, la mise à bas de tout ça, et c'est la disparition aussi de la poésie, et ça engendre, en tout cas, pour moi, beaucoup de mélancolie, en tout cas.